Alors, parti, spoiler, c'est parti. Donc, rien que le début, en fait, où le grand sorcier, sur lequel j'aurais aimé avoir un peu plus d'histoire, qui sort un peu de l'ombre, alors peut-être après, je sais pas, j'en sais rien, qui était joué d'ailleurs par un acteur qui jouait Korat, tu sais, dans les Gardiens de la Galaxie. Le Renoir avec... C'était lui ? C'était lui, je crois, ouais. Je crois bien. Mais pareil, c'est révélation ce que c'est, le Gardien de la Vie, on l'a vu qu'il a joué dans Thor 2, Thor 3, je l'ai tellement pas reconnu, en fait. Bah là, ouais, c'est Korat, qui, il n'y a pas longtemps, était aussi chez Captain Marvel, d'ailleurs. Là, pour le coup, il est vraiment dans les deux films, si c'est bien lui. J'ai mon nom de ça, oui, c'est lui, en effet. Donc, oui, ce que je disais, j'aurais aimé un peu plus de backstory sur lui. Après, Mark Strong est quand même très, très bien développé dans l'histoire. La façon dont il tue son frère et son père, il y a quand même des démons qui bouffent des têtes. Je trouve que le film fait un petit peu peur. C'est ce côté angoisse du réalisateur, même les gargouilles au début, tu sais, des démons, qui lui disent « Prends-le, sois corrompu, cède à la tentation », ça fait un peu peur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des scènes, en fait, qui insistent sur le fait qu'on a un méchant diabolique. Ça, c'est pareil. Marvel a souvent tendance, on l'a vu il n'y a pas longtemps, à décrédibiliser ces méchants, à les rendre insignifiants, voire nulos. Ça, c'est vu avec Ronan, il n'y a pas longtemps. Avec les Skrulls, avec Malekite, avec... Les Skrulls qu'on a démystifiés. Ici, Mark Strong, avec ses sept péchés capitaux, ils sont quand même assez efficaces, l'air de rien. Ils sont badass, ils butent des mers, ils respirent franchement la malfaisance, moi, je trouve. Et là, c'est pareil, c'est encore un point gagnant pour Shazam. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, on n'est pas au niveau de Thanos, bien entendu, qui est un méchant complexe et bien bâti. Mais, on sent aussi qu'il y a un possible retour du méchant, voilà, Taddeus, qui pourrait ensuite être recruté par un autre grand méchant. Enfin, ça, c'est la scène post-générique numéro 1, dont on vous reparlera peut-être un peu. Mais, je trouve qu'il y a quand même une envie de bien faire avec ce Shazam. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort ? Ça reste assez pas mal foutu. Il y a une volonté derrière. Il y a bien sûr une volonté. Là où Captain Marvel n'a pas cette volonté. Ouais, en termes de bad guy. Mais bon, le problème, c'est que moi, je vois Mark Strong, il fait du méchant, mais il va pas plus loin, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Il va pas plus loin. C'est pas son meilleur rôle. Déjà, c'est clairement pas son meilleur rôle. Et puis, ouais, il se contente de faire le méchant. Et puis, je sais pas, moi, je reviens surtout par rapport aux scènes d'action. Je sais pas, le mec, littéralement, avec ses sortes de paradémons, enfin, les sept péchés capitaux, il a tué, donc, la... C'était quoi ? Le conseil d'administration, en fait, de son père, de la société. Tu vois vraiment les paradémons qui arrachent des têtes et tout. Tu vois le côté un peu flippant de la réalisation horrifique. Dans le film, quand il combat, en fait, les nouveaux Shazam, donc toute la famille au complet, les nouveaux Shazam, ben, en fait, ils sont juste des coups de poing. Ils attaquent pas à la tête. Ils sont moins brutaux parce qu'on sait que ce sont des enfants dans les corps des grands Shazam, tu vois. Il y a un petit décalage comme ça où le film, en fait, tu sens qu'il va pas au bout de son propre concept. Ouais, enfin, je sais. Moi, c'est pareil. Il y a une explication face à ça. Ce sont les sept péchés capitaux. Ceux qui craignent le plus, c'est la magie de Shazam. Les cœurs purs. On peut s'accorder sur le fait que tous les gamins ont plus ou moins le cœur pur. C'est des enfants innocents. Déjà, le fait que ce soit des enfants, c'est catégorique pour te dire que la pure, c'est la... En plus, c'est plus ça de laissant. Et justement, le conseil d'administration, mais quoi de plus véreux, mec, qu'un conseil d'administration ? Le père, c'est un enculé. Le frère, c'est un enculé. Le frère du méchant. Forcément, les péchés capitaux, ben, c'est de la bouffe, quoi. C'est un petit peu comme le croque-mitaine qui se nourrit des cauchemars et des peurs. Je pense que plus les ennemis sont dégueulasses, plus ils sont véreux, plus ils sont vraiment envahis par les sept péchés capitaux, plus il est facile pour les démons de les bouffer et de les attaquer. Alors que tu comprends que face aux gamins, ben, ils déconnent un peu parce que c'est le pouvoir de Shazam, parce que ce sont des enfants qui réagissent avec leur âme d'enfant et qui, du coup, se laissent moins berner par la tentation, par le mal. Ils sont forcément plus fermés, ils sont plus défensifs face à la malfaisance de ces démons. Et voilà, on insiste beaucoup sur ce fait qu'il y a aussi ce parallèle, en fait, adulte-enfant. Les adultes dans ce film, enfin, pour la plupart, sont des vieux cons, sont des gens pas intéressants, ben, sont parfois des méchants, tu vois, aussi. Parfois aussi des gens très intentionnés comme la famille d'accueil. Mais tu vois, la mère, c'est pareil, la mère, c'est une grosse désillusion, c'est « Ah, ben, je vais chercher ma mère, c'est le plus grand mystère de ma vie. » Ah oui, ça, on n'en a pas parlé, du coup, de ce côté, bon, à ça... Tu vois, la mère, elle n'apporte rien. La mère, c'est une vieille meuf paumée qui n'a pas su s'occuper d'un enfant. Bon, ben, next, je passe à autre chose. Tu ne m'intéresses pas. Les adultes sont vraiment plus en proie à leur démon, tu vois, à tous ces problèmes de la vie, alors que quoi de mieux pour des enfants purs et bienveillants de combattre les démons ? C'est tout à fait honnête et ça marche super bien. Mais ce qui en découle, c'est que j'ai... Bon, c'est un petit point positif, c'est-à-dire, encore une fois, rien de révolutionnaire, mais ce côté, donc, de la mère qui abandonne son gamin et que le gamin, du coup, se rend compte que sa vraie famille, c'est sa famille adoptive, ce petit côté-là et qui amène, justement... Un peu le gardien de la galaxie ? Un petit côté, pourquoi pas, ouais. Avec le père des illusions aussi dans le 2. C'est ça. Ben, la manière de Thanos avec Gamora aussi, tu vois, il y a un petit peu ce côté-là. Et qui, du coup, amène que les enfants adoptés qui sont sa nouvelle petite famille de substitution deviennent les nouveaux gardiens de Shazam, ça, c'est pas mal. Ouais, moi, j'ai bien aimé la petite Shazam famille, j'ai bien aimé. Mais je m'y attendais pas. Même s'ils sont un peu sous-exploités parce que, enfin, normalement, ils tapent, ils sont un peu plus vénères que ça en termes de puissance. Ils étaient en team sauvetage sur cette fin de film. C'est ça. Ils sauvaient des gens. Je pense surtout, notamment au passage avec la grande roue. T'as une grande roue, t'as, genre, je sais pas, 4-5 personnes, ils les sauvent un par un, mais tu vois, la grande roue, elle met, genre, 30 minutes dans le film à tomber, tu vois, c'est... Le film manque de percutance, je sais pas si ça se dit. D'impact ? D'impact, ouais. Où j'ai l'impression qu'il n'a pas entièrement confiance dans son propre héros, en fait. Ouh, je suis pas d'accord. Tu vois ? En termes de puissance, en termes de vouloir aller, putain, j'ai du mal à parler, de vouloir aller jusqu'au bout de son propre concept, je trouve que le film... Attends, après avoir vu Captain Marvel, Fabien, on peut pas dire ça. Oui, mais non, je te parle juste de Shazam. Il n'y a pas besoin de comparer tout le temps Captain Marvel, mais je te parle juste de Shazam. On sort de Captain Marvel avec toutes les attentes démesurées qu'on avait. Shazam, on n'en attendait pas grand-chose. Moi, j'étais dans l'attente du plaisir, mais j'avais pas d'attente particulière en termes de je veux voir ci, je veux voir ça, je veux voir tel pouvoir. Moi, je l'ai voyé comme un intérêt cube avant Avengers 4, tu vois. Voilà, mais je pense qu'il fait son taf. On pourrait en demander plus. Bon, ça va. Est-ce qu'on peut passer à une partie un peu plus technique, Fabien ? Est-ce que tu as d'autres choses à dire avant ça ? Techniquement... Musique, musique. Alors là, on est sur Warner Bros, quand même, depuis un moment. Et moi, c'est quand même un studio en ce moment que je trouve qu'il y a envie de bien faire, qui vraiment tente, ne se laisse pas forcément faire, ne se laisse pas désabuser. J'en ai parlé un peu avec Fabien, avec Louis. Il y a quand même de l'intérêt. Il y a une envie de bien faire, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui s'en dégage. Et il y a souvent beaucoup de plaisir chez eux, je trouve en ce moment. Ce n'est pas systématique, mais je les attends encore beaucoup avec la suite de ça qu'on va avoir normalement en septembre 2019, d'ici maintenant six mois. Donc, Warner Bros, là-dessus, on sent que DC, ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini, malgré que l'univers se casse la gueule. Oui, on sent que c'est un peu... Mais ce n'est pas fini, mais là, je crois pas. C'est un peu l'élève, tu sais, qui a eu quelques mauvaises notes, mais qui essaye quand même d'aller au bout du trimestre. Mais le truc, ce qui est con, c'est qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce qu'on aura Justice League 2 ? Est-ce qu'on va avoir Flash ? Est-ce qu'on va avoir Green Lantern ? C'est quoi ? Tu vois, avoir des films au compte-gouttes comme ça où en face, tu as Marvel qui est en train de tout... Non, mais tu vois, je te parle en tant que... Je pense notamment à lui, justement, qu'on l'a amené pour qu'il puisse se faire une idée sur DC. Le problème, c'est que justement, ce film va y avoir un vrai consensus sur ceux qui ne sont pas fans de DC. S'ils n'ont pas aimé Shazam, ils n'auront pas envie d'aller jusqu'au bout. Ils n'auront pas envie de voir la suite. Ce n'est pas grave, c'est quand même important. On s'est posé la même question un peu avec Aquaman, avec tout ça. On va dire, qu'est-ce que ça va aboutir ? Qu'est-ce que ça va faire ? Le succès est là. Les créatifs, ils sont derrière. Ils attendaient que ça. Ils attendaient que ça. Le problème, c'est qu'on ne se trouvait pas dans cet univers DC. Si on commence à se trouver, je ne dis pas que Shazam va bien marcher, je n'en sais rien, je ne sais pas. Peut-être que ça va se casser la gueule. Peut-être que j'ai tort. Mais on attendait que ça. On a un Aquaman qui fonctionne. Des fois, Marvel, ça fonctionne à chaque fois, mais des fois, il y a des mauvais retours critiques aussi. Il y a des Marvel où il y en a certains qui disent, celui-là, je ne l'aime pas du tout, je ne peux pas me le piffrer, je ne peux pas le voir ou quoi. C'est un fondement. Des fois, il y a des mauvaises idées chez Marvel aussi. Il ne faut pas avoir peur d'être dans le flou, de ne pas savoir ce qui est bien, de ne pas savoir ce qui est mauvais. Quelle importance ? Du moment qu'on arrive à se propulser, à se guider. Pour l'instant, on va vers du mieux chez DC. Vous n'allez pas me dire le contraire, c'est la vérité. On compte gouttes. On compte gouttes, mais les histoires... On compte gouttes, et ça s'affichait parce que l'attente entre tous les films, tu as moins le temps de t'intéresser à l'univers. Quand tu vois tout le panel Marvel et tout le panel de série à côté... On n'est pas obligé d'avoir un même univers que Marvel non plus. On n'est pas obligé de se mettre à la hauteur des mesurés de Marvel. Oui, mais le problème, c'est qu'ici, ça inspire quand même grandement de Marvel de côté humour et tout. Sur le format, oui, sur la construction, peut-être un peu moins, c'est ce que je t'ai dit, il y a quand même aussi des subtilités. C'est le décalage entre le public qui, par exemple, il y a le public qui aurait adoré Batman vs Superman qui aurait aimé en avoir plus. Mais si, il y a un public pour ça. J'en fais partie, je te le dis. Il y a un public qui a adoré Batman vs Superman. Il y a un public qui, par exemple, il y a le public qui aurait aimé Batman vs Superman qui avait envie d'en voir plus finalement, on part sur de l'humour. Il y a un public qui n'est pas très exigeant qui n'avait pas aimé Batman vs Superman pour son côté sérieux et qui aimera bien Shazam pour le côté on se détend. Mais le problème, c'est qu'ils sont toujours le cul entre les deux chaises. Mais Marvel aussi, Fabien ? Non ! Mais Marvel, ils sont en train de... Seulement sur les Avengers. Hein ? Seulement sur les films des frères... Tu vas voir sur la phase 4, sur la phase 5 qu'ils vont tellement tout défoncer. On verra bien ! Mais seulement sur les films des frères Russo. Ça, c'est pareil. Avengers, tu vois, combien de critiques de gens ont défoncé Ant-Man et le résultat est là. Ça prouve bien que dans un sens, on s'en fout des idées. Le résultat, il est là, il fonctionne, on donne à bouffer, on pond des idées et où ça marche ou ça marche pas. Il faut juste l'élément déclencheur. Mais il y a des mauvaises idées dans tous les côtés, dans tous les univers, dans toutes les applications. Il ne faut pas avoir peur de ça, moi, je pense. Il ne faut pas cesser d'ébuser par « Oh, mais qu'est-ce qu'on va penser ? À qui doit-on faire plaisir ? » Il faut essayer. Et Aquaman l'a super bien compris. Pour moi, Shazam aussi. Ensuite, on verra. Voilà. On peut revenir à la partie technique ? Si tu veux. Alors, du côté pareil du film en lui-même, je suis désolé, je vais t'obliger de comparer à Captain Marvel parce que c'est le dernier film de super-héros qu'on a vu. On fait souvent ça en même temps. On fait souvent le parallèle avec le... Tu vois, Shazam, on en reparlera aussi peut-être pendant Endgame, tu vois. Meilleure scène d'action, beaucoup plus d'intérêt et d'empathie pour le personnage qui n'est pas... Il est surpuissant mais il n'est pas invulnérable. Voilà. Chose que Captain Marvel niquait le game à chaque fois. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes combats ? Meuf, tu vas gagner. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes combats ? Personne ne veut te faire du mal. Tout le monde veut juste te capturer. Personne ne voulait la tuer. Captain Marvel... Vous ne pouvez pas la tuer de toute façon. Alors que là, on a quand même un méchant qui dit Shazam, je te vole ton pouvoir et je te nique ta mère, gros. Voilà. Ou d'abord, je te nique ta mère et je te vole ton pouvoir. Enfin, il y a de la haine. Il y a du combat. Il y a du... Il y a de la... Comment ça s'appelle ? Enfin, c'est manichéen dans le film. C'est la lutte du bien pur contre le mal mal faisant. Voilà. On n'est pas justement sur ce schéma où on s'emmerde un peu à se dire « Attends, Captain Marvel, elle est là, d'accord, c'est son introduction de personnage, mais... » C'était un peu ça, Captain Marvel. C'était un peu... Et puis... Et puis... Et puis, t'as Shazam qui, lui, ne se casse pas la tête avec toutes ces questions. Justement, ne se dit pas « Je n'ai pas de prétention. Je fais mon film et puis c'est tout. On verra bien. » Donc, les scènes d'action sont plus intéressantes, un peu mieux filmées. On découvre un Philadelphie sympathique. On sait de fraîcheur, je trouve, c'est assez léger. Et dans le bon sens comme dans le mauvais, tu vois. Je veux dire, on ne se calibre pas à foutre, tu vois. Captain Marvel s'est emmerdé à faire un univers cosmique pas du tout exploré, inintéressant, assez peu impactant, on l'avait dit. Voilà. Moi, je me suis dit à un moment « Putain, on reste beaucoup sur Terre. » Mais après tout, si c'est pour s'emmerder avec des univers qui ne cassent pas trois briques, pourquoi pas ? Autant, on a des scènes dans Philadelphie qui sont propres, qui sont vraiment bien filmées. On se moque aussi parfois des codes. Je veux dire, la scène super drôle où ils ont 200 mètres entre l'un et l'autre, entre Mark Strong et Zachary Levy. Et Mark Strong lui déblate un monologue de méchant hyper classique. Et lui sort « Tu ne pourras jamais me vaincre. Et de toute façon, je répandrai mes ténèbres. » Et tu as Zachary Levy à l'autre bout qui l'entend. « Je ne t'entends pas, mais c'est tellement une façon de se foutre de la gueule de Marvel parce que ça, Marvel, il y a une scène à chaque fois. » « C'est une scène qui rappelle beaucoup pour ceux qui connaissent Kung Fu Panda 2, il y a exactement la même scène. » « Je n'ai pas vu les Kung Fu Panda. » « Mais c'est une scène pour se foutre de la gueule des Marvel, de se dire « Attends, ça ne fonctionne pas comme ça. » « Je ne pense pas que ce soit vraiment contre Marvel plus un contre-cliché des films de super-héros en général. » « Et je me demande même si la deuxième scène post-générique n'est pas aussi un pied de nez à Marvel avec « On vous fait une scène post-générique intéressante. » « Et la deuxième, c'est une scène post-générique niaise, conne. » « Où justement, on se dit « Bah putain, elle est nulle. » « Elle est nulle. » « Je suis d'accord avec toi. Elle est nulle. » « La deuxième, encore référence à Aquaman. » « Mais c'est pour te dire qu'on va faire comme les trous du cul qui gagnent des bifetons en faisant de la merde. » « À quoi bon ? » « Non, mais pour ça, ce n'est pas plus con. » « Moi, Marvel, je les tacle à chaque fois. » « Je fais, les gars, c'est bien de faire une, deux, voire cinq post-génériques. Si vous en faites de la merde, je m'en fous. Ce n'est pas intéressant. Ça ne m'intéresse pas. » « Et bien, DC fait la même chose qu'il le fasse. » « Sauf que là, il n'y avait plus que cinq, six personnes à la fin alors qu'en général, chez Marvel, on est souvent beaucoup plus nombreux. » « Oui, mais on n'est pas encore habitués à une post-générique de DC. » « En termes de super-héros, les gens sont quand même au courant maintenant qu'il y a des scènes de post-génériques. Pour DC, ils n'attendent pas jusqu'au bout. » « Oui, mais chez DC, ils n'attendent pas jusqu'au bout. » « C'est révélateur un peu de l'attente du public. » « Mais Captain Marvel, il y a plein de gens qui se sont barrés aussi avant la deuxième. » « Non, il y a beaucoup plus de gens qui se sont restés à la fin. » « Je t'assure que oui. » « T'as pas regardé, mais je t'assure qu'il y avait énormément de gens qui étaient à la fin. » « Moi, je te dis, je bosse dans un cinéma, je vois à chaque fois la fin de Captain Marvel qui reste pour la vraie fin et je te le dis, tout le monde se barre. » « Moi, je te dis en tant que spectateur. » « Moi, je te le dis à chaque fois, je rentre dans la salle de Captain Marvel pour préparer la salle après. » « Enfin, bref, moi, je voulais passer à la musique quand ça ne tarde pas trop. La musique, mieux aussi. Il y a du mieux. » « Moi, je ne retire même pas le thème principal. » « Plus diversifié, moins chiant que Captain Marvel, je suis désolé, mais je n'arrête pas. Plus diversifié, plus intense, il y a un petit peu de son pop. On a quand même un petit peu de Queen, alors c'est dans l'air du temps, c'est la facilité. Mais pourquoi pas ? On est tous hypés par ce genre de trucs. On s'est tous remis à écouter du Queen dernièrement. Pourquoi le film aurait... « C'est en rien marquant. » « Mais pourquoi le film s'interdirait de faire ça ? » « Pourquoi ? » « Non, s'il veut en même, pourquoi pas ? » Et c'est beaucoup plus discret par exemple que sur Marvel, là aussi, c'est fait un petit peu plus discrètement. On avait aussi quoi ? On avait un moment du Katy Perry et puis comment il s'appelle ? Pharrell Williams. On avait ce son-là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà. C'est inséré discrètement parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est millenial, c'est comme tu le dis, et que pour le coup, ça correspond véritablement à ce genre de film et de contexte présent à l'écran. Ça va. Voilà. J'ai fini sur le côté technique, on ne va pas trop s'embarrasser du reste. Si, vite fait sur le côté technique, il y a deux, trois plans où tu vois que les fonds verts sont un tchot-poil dégueu. Ah bon ? Enfin, pas baveux ni rien, mais où tu vois quand même qu'ils sont tenus par des fils. Si, à deux, trois moments dans le film, ça se remarque un petit peu. Tiens, puisque tu en parles, question direction artistique, décor, tout ça, Marvel, mais sérieux quoi ? Tu trouves qu'il y a eu des fonds verts dégueux ? Non, justement, ce que je viens de dire, ce n'est pas des fonds verts baveux, je te parle, des personnages où tu vois qu'ils sont vraiment tenus par des fils, tu vois, quand ils volent, des choses comme ça. Ça, ce n'est pas méchant. Tu vois, la salle du sanctuaire, la salle du sanctuaire, la salle du sanctuaire, au début, à la fin du film, où c'est leur QG, Marvel te l'aurait fait en synthèse, mais dégueu, mais dégueu. Que là, on s'est... Pareil, mais la scène du sanctuaire, je l'ai trouvé un peu sombre, d'ailleurs. J'ai eu un peu de mal, tu vois. Oui, mais c'est volontaire, c'est un petit repère de sage, mais là, tu vois, tu sens franchement que les textures, les trônes... Tu peux faire conteur avec des flammes et tu vois bien les sanctuaires. Enfin, bref. C'est pas grave, c'est un peu mystique si tu préfères, c'est un peu ça, voilà. Dans Doctor Strange, il y avait beaucoup de scènes sombres aussi, ça va de pair. C'était visible. On sent vraiment que l'univers est quand même assez palpable la plupart du temps, qu'il n'est pas factice et qu'il y a une bonne interaction aussi en son sein. Je veux dire, à chaque fois qu'il dit Shazam, ça grille, vraiment un peu comme quand Thor appelle le Bifrost, ça grille l'endroit. Il y a vraiment un éclair qui frappe le sol, qui détruit le plafond ou les murs. Il y a une bonne interaction de direction artistique, du décor, du réel. On sent qu'on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas factice, qui n'est pas une bouillasse numérique que Marvel a tendance à souvent aussi utiliser sous la tutelle du grand marionnettiste Disney. Ça, je te le dis. Et ça, je suis vraiment fier que Warner Bros soit totalement détaché de ça. Ça, par contre, ça, oui. C'est vrai que Warner Bros comme As dit, de toute façon, on est parti en mode balicouille. C'est vrai qu'au moins, il laisse le champ libre. Il y a une propreté du métrage beaucoup plus sincère et dans l'envie de bien faire, comme je t'ai dit. On ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est un film qui n'a aucune mauvaise intention et qui a envie de plaire au spectateur. Enfin, en tout cas, qui n'a pas envie de le prendre pour un con. Certainement pas. Le problème de Marvel, c'est que chaque décision va être observée, décortiquée par toute l'équipe de Disney. On approuve, on n'approuve, on n'approuve pas. On n'a même pas formaté. Formaté. Disney a dit, écoutez, vous avez une recette, vous le faites la même. Les créatifs, vous dégagez. Je veux ma recette. Vous vous contentez de l'appliquer. C'est ça depuis longtemps. Bon, conclusion. Est-ce que j'ai réussi un peu à te convaincre un peu que pas forcément de faire apprécier le film ? Enfin, pas apprécier le film, non, parce qu'avec le recul, je ne sais même pas. Enfin, de base, je ne l'achèterai pas en Blu, ça c'est sûr. Moi si, parce que j'ai Aquaman. Je ne vais prendre la tour. Je n'ai même pas envie de le revoir, contrairement à Aquaman que j'ai très envie de revoir qui va être disponible très bientôt. Lui, par contre, j'ai envie de le revoir parce qu'il installait un vrai univers, une vraie histoire intéressante. Shazam aussi. Shazam, pas trop. Est-ce qu'en 2019, la thématique de la famille, c'est bien et un super-héros qui se découvre, est-ce qu'on ne mérite pas mieux en 2019, presque 2020 ? C'est classique, mais c'est mieux fait que dans beaucoup d'autres films. Bien sûr, mais est-ce qu'on... Justement, il y a tellement d'autres super-héros d'ici et c'est ça qui est intéressant chez DC. Ça viendra. C'est qu'il y a d'autres... Qui aurait cru qu'on ferait Shazam ? Ça va dire. C'est qu'il y a d'autres super-héros avec des thématiques bien différentes. Bon, je pense à Morbius dont c'est du côté de Marvel qui est un vampire. Ça, ça va être intéressant de voir ça du côté de Marvel. Enfin bref, il y a plein de super-héros qui arrivent. Là, Shazam, voilà, c'est... J'allais dire, c'est sympathique. Même pas tant que ça parce que sympathique rime avec... Rime avec... Non, mais rime avec le fait que j'aurais envie de le revoir. Là, j'ai même pas envie de le revoir. Le film, ça fait deux heures qu'on en est sorti. Je n'en tiens même pas grand-chose. Je suis sûr qu'à mon avis, avec un revisionnage télé ou ordinateur... Plutôt télé à la Venom, peut-être. Tu vas te dire un peu mieux. Mais sauf qu'à la télé, moi, je le zapprais, tu vois. Je suis pas sûr. Moi, je te le zapprais. Tu finiras par le revoir. Tu dis ça, mais tu finiras par le revoir une fois. Venom, j'ai pas eu le courage. Je regardais les 15 premières minutes, je n'ai pas été au bout. Moi, je te l'ai dit. Venom, je l'ai revu. Je suis toujours aussi déçu. Mais c'est fou comment il passe un peu mieux au second film. Où tu n'as plus d'attente, où tu sais à quoi t'attends. Et c'est un peu plus sincère. Tu es un peu plus d'accord avec le film d'un coup. C'est un peu bizarroide aussi. Mais voilà. Je te laisse finir. Désolé. Mais voilà. Sinon, Zachary Lévy fait quand même le taf. Il n'est pas trop dégueu non plus. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on mériterait pas mieux en 2019, bientôt 2020 ? Est-ce qu'on mériterait pas mieux de la part de DC qui gagnerait à porter un peu plus leur couille et surtout à nous proposer des super-héros comme les Green Lanternes qu'on attend énormément ? Revoir Batman, Revoir Superman. Moi, j'ai plutôt envie de ça plutôt que de Shazam. C'est rigolo. Enfin, non, on n'aime pas. C'est même pas rigolo. J'ai même pas tant envie que ça. C'est rigolo si on rigole. C'est rigolo si on rigole. Et moi, je vous conseille. Pourquoi ? Si la bande-annonce vous a plutôt hypé, pourquoi pas aller le regarder ? Mais si la bande-annonce vous a laissé de marbre, c'est peut-être pas le... Si vous êtes pas réceptif, n'y allez pas. Voilà, ce serait peut-être pas le bon plan. Je n'attends que Avengers. Pas confirmé, pas confirmé, mais normalement Avengers, on le voit en avant-première la veille. On vous tournera la critique peut-être un petit peu après. Mais voilà. On a quand même cette chance-là d'avoir... Peut-être pas à chaud, mais soirée avec Avengers 3 de nouveau et 4 derrière, c'est... POUM LOULOU ! Ça va être chou ! Conclusion terminée de TAPA ? Conclusion terminée. Et puis, voilà, matez-le. Si jamais il vous fait envie, s'il vous fait pas envie, attendez Avengers, tout simplement. Eh bien, on en revient à ce que je te disais en début de critique. Pour moi, la plupart de tes défauts sont vraiment une force du film. Tu as dit qu'on aurait pu s'attendre à mieux de la part de DC, et j'ai eu mieux. J'ai eu mieux que ce que Marvel me propose. On copie des choses de façon à se foutre la gueule de Marvel, de se dire, vous réussissez en faisant des conneries, ben on va faire pareil, mais en l'assumant peut-être un peu plus ce que c'est de la connerie. C'est déjà ce qui a été fait sur Aquaman, de se dire, ben on va mettre de l'humour à tout va, on va mettre du fanservice à tout va. Ça marche chez vous, pourquoi ça marcherait pas chez nous ? Et là, là-dessus, DC, j'ai pas les mêmes reproches parce que j'ai envie de dire que voilà, tant que Marvel continuera à être les leaders de la connerie, tous les suiveurs de la connerie feront d'eux-mêmes et ils ont bien raison, finalement. Tant que ça marche, pourquoi s'en priver ? Ensuite, oui, évidemment, on aimerait beaucoup plus de force de la part de chez DC, mais vu que vous avez pourri beaucoup de films et étant donné, voilà, ce qui s'est passé, Batman v Superman, vous n'avez pas laissé les chances, c'est le public qui a tué l'univers DC Comics, il faut le savoir. Nous sommes les premiers responsables à avoir cassé dans l'oeuf des créatifs, des réalisateurs, des Zack Snyder auxquels on n'a pas prêté assez d'attention. J'étais le premier à dire que j'ai pas aimé Batman v Superman, mais j'étais pas le premier à dire je veux plus d'univers. J'étais pas le premier à dire moi je vais fuir les films DC, c'est effectivement un peu maladroit, on sent que c'est naissant, c'est un peu le vilain petit canard, on peut le dire un peu, voilà, DC Comics se cherche toujours et voilà, mais il faut pas oublier qu'à la fin de l'histoire le vilain petit canard il devient un signe, alors là c'est peut-être un peu loin dans la métaphore, on n'en est pas encore là bien sûr, mais comme quoi, je le répète et je le dis sur DC Comics, ne jugeons pas trop vite, attendons un petit peu, oui il y a des erreurs, oui mais c'est fou à quel point les torts qu'on peut placer chez DC sont les mêmes que sur plein d'autres firmes, on peut parler de Marvel mais on pourrait placer ça ailleurs aussi, enfin voir comment le Dark Universe Universal s'est fait chier dessus avec la momie mais vous l'avez envoyé aux oubliettes en tirant la chasse mais sans aucune analyse officiellement il est parti aux oubliettes ce truc je crois mais sans aucune analyse la momie tout le monde lui a chié dessus mais avec un manque de respect mais ouf quoi je veux dire à quel point le public est vraiment mais aujourd'hui la fanbase de Star Wars mais elle est quoi mais elle est abominable ne devenons pas comme ça si vous voulez reprocher un si on veut reprocher des choses à un film faisons-le de façon constructive et tu l'as été Fabien là-dessus j'ai rien à dire t'as pas aimé on a été d'accord sur certains points et tout c'est pas un film qui plaira à tout le monde je le répète voilà mais il y a du mieux est-ce que t'es d'accord avec ça ? mais en dehors de ça j'ai quand même envie de dire et c'est assez paradoxal par rapport à Shazam mais j'ai quand même envie de voir ce qu'ils vont proposer par la suite ouais c'est une suite tu vas la voir non pas de Shazam mais je te parle de la suite des films d'ici mais suite Shazam suite Shazam non suite Shazam je suis Cheyam je suis Shazam putain suite Shazam non mais la suite des Birds of Prey de j'ai peur que tu sois déçu si t'as pas aimé Shazam pourquoi pas pourquoi pas mais notamment dans Roman 2 par contre j'en attends pas mal aussi Aquaman 2 bon il arrivera pas tout de suite mais voilà d'ici voilà je t'ai dit ils sont pas morts ils sont loin d'être morts pour moi ils sont loin d'être morts c'est la renaissance c'est le phénix c'est l'élève qui a un peu des notes en dessous de la moyenne qui a un peu de mal à avancer dites vous bien quand même que DC a tenté de faire comme tu l'as dit tu dis ah c'est chiant on sait pas à qui faire plaisir ben justement ils ont fait plaisir à tout le monde ils ont d'abord proposé un univers de noirceur sérieux avec des tensions géopolitiques sociétales ben non ça me plaît pas on fait de l'humour ben non ça me plaît pas on fait du teen movie ben non au bout d'un moment vous voulez quoi les gars c'est quoi votre cinéma c'est quoi vous voulez pas de DC et ben n'allez plus les voir et laissez ceux qui aiment enfin qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'on veut faire c'est fou à quel point j'ai l'impression que comme c'est dans l'ombre de Marvel ça me perçoit mais faut pas penser comme ça enfin je sais pas moi je comprends plus moi depuis le début je comprends pas comme j'ai dit je te dis le problème c'est que Marvel a complètement éclaté le plafond ils ont traversé le plafond mais c'est pas une raison il faut arrêter ouais mais aux yeux du grand public et même aux yeux de pas mal de fans de comics le problème c'est que Marvel a réussi à atteindre un niveau que DC a pris du retard et qu'ils arriveront peut-être à rattraper au fil du temps mais avec des films au compte-gouttes comme ça ah non on les fout dans la merde c'est nous public spectateurs qui foutons la merde rattrapons-nous laissons sa chance à Shazam qui est un film drôle un film très bien Teen Movie j'espère qu'il va attirer pas mal de familles assez enfin comment dire d'adolescents quoi voilà c'est un film vraiment fait pour eux qui fonctionne qui va dans ce sens où on se retrouve pas mal on s'identifie bien au personnage j'en ai fini ne nous attardons pas plus c'était censé être une conclusion ça fait la beauté des vidéos non on passe pas mais c'est pas grave voilà 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 bah nous on se retrouve en tout cas bientôt pour Avengers 4 Endgame voilà tout à fait mais moi vous me retrouverez d'abord tout seul sur Dumbo sur peut-être sur Us éventuellement ah oui peut-être tous les deux avons aussi peut-être un petit coup ouais j'aimerais bien sur Us et puis ce sera déjà pas mal je vais pas vous promettre trop pour le reste voilà merci à vous d'avoir suivi cette longue critique de Shazam et donc voilà à bientôt pour de nouvelles vidéos Fabien merci à toi on se dit à la prochaine à bientôt le mois d'avril on risque de faire pas mal de critiques du coup voilà alors salut à tous et bye bye ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz